Les raisons d'un mariage sont souvent obscures, curieuses, inattendues. Les raisons d'un divorce sont la plupart du temps claires, trop claires, simples, trop simples. On se réveille un jour et puis l'autre est devenu un autre, un étranger, un intrus parfois. Alors on le dit ou bien on ne le dit pas, alors on raconte, on explique, on parle d'autres choses. La vérité n'éclate pas tous les jours, non. Ce soir, elle arrive en pleine lumière face à vous. C'est ce soir, l'histoire de Robert, son histoire ce soir, ça va se savoir. On accueille Robert, Robert ! Robert, bonsoir. Bonjour, c'est bon. Bonsoir Robert. Vous avez 51 ans, vous êtes garagiste. Oui. Et vous êtes un petit peu en difficulté. Votre histoire est inattendue pour vous. Elle était loin, loin de vos pensées. Vous étiez, il y a encore peu de temps, loin de vous imaginer que cela puisse arriver d'une part, et vous arrivez encore moins. Et tout ça parce qu'il y a deux ans, vous avez divorcé. Oui. Ça laisse des séquelles surtout à l'enfant. L'enfant est grand, il s'appelle Sébastien. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Mais ce que vous souhaitez lui dire ce soir est inattendu. Ben oui. Vous voulez bien nous raconter votre histoire ? Ben voilà, je suis marié, j'ai été marié depuis 18 ans. Nous avons divorcé il y a environ deux ans. Sébastien qui a 23 ans vit toujours chez sa mère. Et évidemment, ça ne me plaît pas fort parce qu'il y a une copine à sa maman qui demeure avec elle dans la maison. Vous voulez dire que votre épouse, après vous avoir quitté, a trouvé un logement, c'est ça, avec une amie ? Voilà. Qu'est-ce qui vous déplaît ? Ben c'est sa cousine lointaine. Mais moi j'ai un copain que je suis sûr, il m'a dit que ce n'était pas sa cousine. Ça c'est pas sa cousine. Ben c'est pas sa cousine. Ce serait plutôt une dame avec qui elle vit. Robert, vous voulez dire que la femme avec qui vous avez vécu pendant 18 ans en plus, puisque Sébastien a 23 ans, donc quelqu'un que vous connaissez au moins depuis 24 ans. Voilà. Alors j'ai un copain que je suis très sûr, il m'a dit que ce n'était pas sa cousine, que c'était une copine avec qui elle vivait. Et ça vous le découvrez après 18 ans ? 18 ans de mariage, oui. Ça j'imagine qu'on en prend un coup Robert là, non ? Ben surtout j'ai toujours été un bon mari. Je n'ai jamais, j'étais toujours à la maison, je travaillais, je ne sortais pas, je ne jouais pas, rien du tout. Et c'est ça que je ne comprends pas. Finalement. Mais est-ce que cela a quelque chose à voir avec votre divorce maintenant, que vous avez un peu de recul sur votre histoire, sur les années que vous avez passées ensemble ? Quand on fait le recul, disons qu'au lit, ce n'était pas le pied, quoi. Enfin bon, ça c'est peut-être personnel. Vous souhaitez quoi ce soir Robert ? Ben j'aurais voulu dire à mon fils que... A votre fils ? Oui. Que sa mère vivait avec une dame, une lesbienne. Pourquoi ? Ben parce que je n'en mets pas. Je n'en mets pas. Vous trouvez qu'elle se conduit mal ? Ben bien sûr, elle va le faire devenir comme ça, c'est tout. Ben lui risque pas grand chose quand même. Non mais, vous trouvez que c'est un exemple qui est dégradant, quelque chose qui ne convient pas ? Oui, pour moi oui. Même pour un garçon de 23 ans, vous pensez qu'il n'est pas capable de... Surtout sous mon toit, je n'en mets pas ça. Je n'en mets pas ça qu'elle vive avec une autre dame sous mon toit. Mais vous voulez dire sous votre toit, c'est-à-dire que c'est là où vous habitiez avant ? Oui, mais j'ai quitté la maison. Enfin pour vous, ça reste sous votre toit, quoi. On reste un garçon jusqu'au bout. Voilà. Vous habitiez là-bas, pour vous c'est toujours là-bas. Bon. Et vous pensez que votre garçon, que Sébastien... Ben, je ne sais pas comment il va prendre ça, parce qu'il adore sa maman. Sébastien est étudiant, Sébastien a 23 ans. Il a 23 ans, il est étudiant. Vous ne pensez pas qu'il est capable de comprendre la vie, de comprendre que peut-être les choses peuvent être... Je voudrais bien lui poser la question, parce qu'on n'ose pas en parler. En plus, je crois qu'il a une préférence pour sa mère que pour moi. Et ça, ça vous déplaît ? Et c'est pour ça que vous avez voulu que Sébastien soit là ? Sébastien ! 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 Sébastien, bonsoir. Sébastien, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant en langue. Sébastien, nous venons de parler quelques instants avec Robert, votre papa. Je vais vous poser la question qui le tracasse le plus directement possible. Votre papa nous dit, je crois qu'il préfère maman à moi. C'est des questions qu'on pose aux enfants lorsqu'ils ont 4 ans, mais lorsqu'ils ont 23 ans, est-ce qu'on est capable d'y répondre ? Je pense bien, oui, en effet. J'ai tout d'abord quelque chose à dire. Oui, vite. Avant que vous n'intervenez. Voilà, je suis content que tu es venu. Parce que tu me parles encore, toi, maintenant, en fait. C'est ça que tu veux dire ? Tu es là, je t'ai invité à venir. Oui, tu m'as invité à venir. Bon, voilà, c'est pour te dire que ta mère couche avec une femme. Tu connais la Guylaine ? Tu connais Guylaine ? Quoi, c'est encore pour foutre ta mère que tu es venue ? C'est pas sa cousine, c'est sa copine. Alors, j'aimerais bien savoir ce que tu vas faire. Est-ce que tu viens habiter à la maison ou pas ? Tu peux venir. Alors là, tu peux toujours compter dessus, ma fille. Tu ris ou quoi ? Venir chez toi ? Oui. Non, jamais de la vie. Alors là, merci. Après tout ce que tu as fait subir à ma mère ? Je n'ai rien fait subir à ta mère. Tu n'as rien fait subir à ma mère pendant 18 ans ? C'est elle qui a voulu divorcer. Tu crois que maintenant, j'ai 23 ans. C'est elle qui a voulu divorcer. C'est elle qui a voulu divorcer ? Pourquoi, d'abord ? Parce qu'elle avait une copine, c'est tout. Parce qu'elle avait une copine ? Ben oui, ça me durait depuis combien de temps ? Allez, 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 allez. Je suis raconté une copine. Elle t'a fait croire ça à toi et à moi. Je regrette. C'est une cousine, simplement, ok ? Toi, maintenant, ce que tu lui as fait faire pendant les 18 ans, qu'est-ce que tu dis, toi, avec ta bonne moralité ? Soit disant que tu as un bon père et tout ça. Ben oui. Ou un bon mari, peut-être. Monsieur, d'accord ? J'étais deux jours à la maison, je travaillais, je ne buvais pas. Tu ne buvais pas ? Un petit verre comme tout le monde. Un petit verre comme tout le monde de temps en temps, ouais. Ah ouais, belle affaire, ouais. C'est pas ça qu'on a reproché quand on a un dévore. C'est pas ça qu'on a reproché, non. Mais quand tu arrives, et que tu restes à la maison tous les soirs, comme ça, sans bouger, regarder devant ta télé, sur ton vivant, déjà la marque des fesses de bien incrusté dedans, et qu'à chaque fois, tu te fais tout servir, un sale macho tout le temps. Quand tu sais qu'un copain sûr, qui jure sur la tête de ses enfants, que sa cousine, la cousine, soi-disant, c'est pas sa cousine, c'est la personne qui s'amuse. C'est ça, ouais, donc tu fais confiance aux copains, toi. Il a joué sur la tête de ses enfants. Ça va ? Donc voilà pourquoi je suis là, ici. Pour que tu lui dises un truc pareil. devant des gens. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que Robert a envie d'être aimé. Robert a envie que... Écoutez, pour être aimé, il faudrait avoir fait pour ça des choses, pour être aimé, en fait. Il t'a jamais manqué à la maison. Hein ? Il t'a jamais manqué. Il m'a jamais manqué. Non, non, il m'a jamais manqué. C'est vrai que je n'ai jamais eu un plaindre au niveau scolaire. J'ai toujours eu le pognon derrière et tout ça. T'as eu mon affection. De l'affection ? Oui. C'est quoi ton affection que t'appelles ? Emporte-moi une bière. Robert, c'est ça que t'appelles de l'affection ? Emporte-moi une bière. Ben... Robert, vous souhaitiez dire la vérité à votre garçon ? Ben, la vérité, je lui ai déjà dit. Que... Que... Et si Sébastien, ce que dit Robert est vrai ? Moi, je n'en mets pas qu'il vive sur le même, toi. Mais qu'est-ce que t'as à dire ? Qu'est-ce que t'as à dire depuis que t'es parti ? Qu'est-ce que t'as encore à venir faire ? Tu te comprends pas ? Ben, je ne suis un frère que tout le monde. De toute manière, attends, maintenant, j'ai 23 ans, je suis un peu majeur, non ? Je peux encore décider pour moi-même ce que je peux faire, non ? C'est pas encore à toi à venir foutre ton nez là-dedans. Et de toute manière, même si elle l'était, de toute manière, c'est quoi ? C'est son problème, c'est pas ta vie, c'est pas la mienne, c'est sa vie à elle, et puis c'est tout, et ça va ? Mais je suis toujours ton frère, hein ? Je pensais, en fait, que tu voulais enfin venir te réconcilier avec la famille et pouvoir enfin faire la paix, mais non ? Mais je veux bien te réconcilier. Tu réconcilier en faisant quoi ? Robert souhaite se réconcilier avec vous. Robert pense qu'en vous disant ce qu'il a à vous dire, il pense que cela pourrait peut-être changer un peu vos sentiments. Je vous repose la question que nous vous posions tout à l'heure. C'est vraiment maman que vous préférez ? C'est maman ? Écoutez, c'est avec elle que je vis, j'ai fait mon choix, c'est avec elle que je suis, oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Un drôle de choix. Robert, vous ne pouvez pas comprendre ? Non. Vous ne voulez pas comprendre ? Non, on ne comprend pas. Vous ne souhaitez pas comprendre ? Et pourtant, nous, on s'est dit, peut-être que Sébastien le prendra mal. Eh bien non, Sébastien regarde les choses comme elles sont. Oui, mais je m'en sens sous un autre angle. Ça va ? Sous quel angle ? Comme on dit, on n'est peut-être plus vieilleux. On n'est plus vieilleux. Oui. Votre femme est à 48 ans. Oui. Oui. Ça ne l'empêche pas d'éprouver encore des sentiments ? Pour moi ? Non, pas pour vous. Apparemment. Vous pensez que ce qu'elle a fait est vraiment si grave que ça ? Vous pensez que ça mérite cette agression ? Vous pensez que Sébastien n'est pas capable de comprendre ? C'est lui qui est capable de comprendre, mais moi je ne comprends pas. Non. On va essayer de vous expliquer. Arlette ! 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 Arlette, bonsoir. On reconstitue les familles. Parfois. Parfois pour un instant. Parfois pour plus longtemps. C'est quoi la femme qui vit avec toi là ? Oui, parce que la question que Robert Arlette voulait vous poser... Je sais tout. Bon, je vous laisse. Je sais tout. Je ne te regarde pas. Tu n'as pas honte ? De toute façon, on est divorcés. Je fais ce que je veux de ma vie. Ce que tu veux de ta vie, c'est ce que tu veux de ma vie. Je n'ai pas de compte à te rendre. Tu m'as toujours critiqué et toi tu couches avec une femme. Ouh, j'étais critiqué. J'étais toujours laissé faire ce que tu voulais. Ne commence pas. On ne va pas ressortir tout. S'il te plaît. Parce que là je vais te mettre au bar. Tu m'as toujours critiqué et c'est tout. Que je fasse n'importe quoi, tu m'as toujours critiqué. Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait ? Tu n'as jamais rien fait. Tu es toujours à la maison, comme j'ai l'aide à l'office tout à l'heure. Oui, quand je suis à la maison, tu es à la maison. Mais quand je suis au boulot, tu es toujours dehors. Arlette, lorsque vous, vous décidez de partir, parce que lorsqu'on divorce, c'est toujours l'un qui le souhaite et l'autre accepte. C'est vous qui décidez de partir. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas heureuse. Pourquoi ? Parce qu'il ne me donnait pas l'affection que je méritais. Je suis restée des années avec lui. Mais 20 ans, 23 ans. Pour mon fils, parce que j'adorais mon fils et je ne voulais pas le séparer de ses parents. Donc vous avez attendu, vous, qu'il soit grand assez grand pour pouvoir comprendre. Qu'il fasse sa vie. J'ai d'abord pensé à mon fils avant de penser à moi. J'ai tout subi de mon mari, tout. Enfin, de mon ex. Toutes les excuses. Voilà, j'ai tout subi. Pour partir avec ta gouine, c'est tout. Non, mais je l'appelle. D'abord, tu l'as respecté. Ma gouine, elle s'appelle. Tu l'appelles par son prénom, s'il te plaît. Non, mais non, fais attention, mais non. Tu n'oublies pas, tu ne te poses plus les mâchures. Autant tu me respectes, autant tu la respectes. Toi, respecté, tu n'as jamais respecté personne, de toute façon. Aimer, tu ne sais pas ce que c'est que aimer. Tu n'as jamais aimé, de toute façon. Oh, ça, je voudrais bien le voir. Tu es un égoïste. C'est tout ce que tu es. Un macho. Tu n'as pas accepté que je demande le divorce. Si au moins, tu l'avouais. Si au moins, tu l'avouais. Mais dis la vérité à ton fils. Et pourquoi ? Mais dis la vérité à ton fils. Je comptais lui en parler, figure-toi. J'attendais le moment propice, le moment voulu. Ce moment est peut-être là, Arlette. Au fond, ce n'est peut-être pas facile. Ce n'est peut-être pas le moyen le plus simple. Ce n'est peut-être pas le plus facile au monde d'être ici sur le petit théâtre de la vie. J'aurais préféré régler ça en tête à tête avec mon fils. Essayez tout de même. Essayez de regarder, essayez de lui dire la vérité. Peut-être qu'il est capable de comprendre. Si je leur ai demandé, ils ne seraient pas venus. Dis-moi, toi, ce qu'il y a. Oui, c'est ce que ton père vient dire, c'est la vérité. Giseline, ce n'est pas la cousine. C'est mon amie. Je voulais t'en parler, mais j'attendais le moment. Je sais qu'en ce moment, tu as tes études, tu as tes problèmes. J'attendais vraiment le moment voulu pour t'en parler. C'est ta copine ? Oui, c'est ma petite amie. Mais je vois que ton père a eu la délicatesse et la gentillesse de t'en parler avant. Mais j'attendais vraiment. Je ne voulais pas te perturber dans tes études. Et je sais que tu as tes problèmes comme tout le monde. Mais je pensais t'en parler, mon chéri. De toute façon, je souhaite qu'il ne reste pas chez toi. Ça va ? De toute façon, je pense que tu vas arriver à faire ça. Tu es vraiment... Excuse-moi, tu es vraiment un salopard. Tu as toujours ce que tu voulais. Attends, tu es bisexuelle ? Oui, mon chéri, je suis bisexuelle. J'aurais préféré te l'annoncer autrement. Tu ne te déranges pas, toi. Je voudrais préférer te l'annoncer autrement. Écoute, de toute manière, elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas ça que je ne comprends pas. Et en plus... Moi, ce que je ne comprends pas... Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant ? Parce que je t'adore. Je t'adore. Et ça ne m'aurait rien changé ? Tu es la plus belle chose qui m'est arrivée au monde, mon chéri. Et je ne voulais pas te choquer. Robert, vous avez souhaité annoncer à votre fils que votre épouse ne vivait pas avec sa cousine, mais avec une amie. Vous pensiez que Sébastien allait changer d'avis sur sa maman ? C'est l'impression que non, non ? Sébastien ? En ce qui me concerne, il ne peut pas aller se faire voir et bien à l'oua. Pardon ? En ce qui me concerne, il ne peut pas aller se faire voir et bien à l'oua. Et si tu veux retourner avec ton père, je ne te retiens pas. Tu sais que je t'aimerais toujours autant. Tu sais, tu es grand, tu es majeur. Tu fais ce que tu veux de ta vie maintenant. Je sais ce que tu veux dire. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Bon, voilà, maintenant, la belle affaire Gislaine, c'est ta copine. Et si c'était un homme, tu aurais fait le même bazar ? Tout ça parce que c'est une femme. Non, tout ça parce que tu es un macho et tu n'as pas apprécié que je divorce. C'est pareil. Tu ne l'as jamais supporté, le divorce ? Non. Non, tu ne l'as jamais supporté. C'est pour ça que tu essaies de foutre ta mère maintenant. En plus, tu l'avoues. Voilà, oui. Robert, vous avez souhaité venir ici pour régler vos comptes. Vous pensiez que votre fils allait changer d'avis sur sa maman parce que vous lui annonciez une nouvelle qui vous paraît vous surprenante ? Vous, Sébastien, vous acceptez cette nouvelle ? Vous acceptez cette nouvelle ? Vous acceptez la vérité que votre maman vient de vous annoncer ? Écoutez, si elle me le dit, évidemment, je vais la croire. Ça ne changera rien dans vos sentiments vis-à-vis d'elle ? Moi, non, ça ne changera jamais rien dans mes sentiments. C'est ma mère, écoutez. Vos sentiments vis-à-vis de votre papa aujourd'hui ? J'ai un dégoût. Je crois que j'ai un dégoût. Je n'ai même plus envie de le voir. En fait, c'est sous le... C'est pareil, hein. Tu peux toujours... C'est pareil. Robert, personne ici ne vous critique, même si vous entendez des « ou » et des « a ». C'est vrai que c'est plus facile d'être assis ici et de porter un jugement sur ce que vous venez de vivre. Je ne suis pas sûr que, si on était assis à votre place, on ne verrait pas les choses... On a chacun ses idées. On ne verrait pas les choses différemment. C'est un petit peu comme cela que cela fonctionne. En tous les cas, moi, je pense que vous arriverez peut-être à mieux comprendre la vie demain. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Merci. Pour mieux comprendre, pour mieux comprendre demain, questions et réactions du public. Raphaël, de Bruxelles. Moi, quand je vois les réactions de Sébastien, je me dis que vous n'avez pas dû être un si bon père que ça, quoi. Puisque dès qu'il vous voit, il réagit mal. À mon avis, Madame est partie. Et maintenant, vous essayez de mettre la merde dans les autres. Quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 20 ans, monsieur. Au revoir. Je suis désolé, hein. Si mes parents se séparent et que ma mère part avec une femme, ce n'est pas ça qui va me vexer, quoi. Julie, de Bruxelles. Voilà, je voulais m'adresser à Madame. Je veux dire bravo d'assumer votre bonheur et d'avoir quitté votre mari qui, sûrement, vous a négligé. Et voilà, bravo. Oui. Merci. Merci. Bonsoir. Redone, de Bruxelles. Je voulais poser une question, monsieur. Pourquoi vous êtes venu et foutre la merde au fait entre votre fils et votre femme ? Je ne vous réponds pas. On doit savoir. On doit savoir, comment ? On doit savoir, quoi. Moi, je vais te répondre à la question. Moi, je vais te répondre. Je vous écoute, madame. Tout ça pour récupérer son fils, c'est tout. Mais vous voyez bien que votre fils, il ne veut pas être avec vous. Vous ne l'avez jamais donné d'affection. Vous ne faites plus comprendre. Isa de Bruxelles, j'aurais juste voulu faire une réflexion au monsieur... En fait. Oui, je veux la faire. Oui, je veux la faire. Je m'en fous tout en temps. J'aurais juste voulu vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes venu pour casser l'amour qu'il y avait entre votre ex-femme et votre fils. Mais si aujourd'hui, elle est devenue lesbienne, c'est qu'il faut vous vous remettre en question et pas eux deux et surtout pas elles. Il n'est pas facile aujourd'hui d'être un enfant du divorce. Un enfant qu'on n'aime pas, qu'on n'arrive pas à aimer parce qu'il ressemble à l'autre, parce qu'il ressemble à l'autre qu'on n'aime plus et qu'on a tant aimé. Toute la haine, toute la rage d'un divorce se font parfois sur un innocent, sur celui ou celle qui n'y est vraiment pour rien. Aujourd'hui, les enfants comprennent. Hier encore, ils souffraient en silence. Aujourd'hui, ils comprennent, ils parlent. Ils souffrent tout autant, mais ils en parlent. Peut-être seront-ils différents avec leurs propres enfants ? Peut-être. Et ça, ce serait bien. Et ça, ça va se savoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501